Je suis intervenue en résidence de création participative dans le cadre d'un projet culture et santé dans le cadre du dispositif l'un et l'autre initié par le département de la Gérôme. C'est un projet que j'ai mené à l'EHPAD aérial de Biron en partenariat avec le pôle ressources Nouvezine. La résidence sur 2021-2022 s'est développée en plusieurs temps. D'une part le mur d'expression, mur volubile, qui est installé à l'extérieur de l'EHPAD. Ensuite les pancartes de lieu-dit qui sont devenues des sortes de totems installés à l'entrée de l'EHPAD. Il y a eu une envie de renommer aussi les espaces de l'EHPAD parce que ce sont des bâtiments qui s'appellent ABCD et donc l'idée était de reprendre les noms de lieu-dit pour renommer ces bâtiments. Suite à l'installation des pancartes, chacun est venu raconter son anecdote par rapport au lieu-dit, par rapport à des endroits où chacun a vécu. Le projet n'a pas eu lieu uniquement à l'EHPAD. Il est aussi sorti de l'EHPAD avec des interventions au cercle des travailleurs organisées par le pôle ressources Nouvezine qui a permis aux résidents de sortir de l'EHPAD et de retrouver des habitants pour faire le lien avec ces histoires autour des lieux-dits. C'est là où pour moi c'est important de travailler avec l'existence. Ça fait aussi un lien, on pourrait dire, avec les droits culturels qui fait qu'on relie la culture de l'existant avec une forme que moi je relie aux aires visuelles. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de préparer une carte narrative de la commune de Capcieux qui sera installée au cercle des travailleurs et cette carte permettra, par un système numérique, d'entendre les voix des habitants relater l'histoire des lieux-dits et quelques anecdotes. Suite au récit des lieux-dits et de toutes ces rencontres au cercle des travailleurs, les habitants et les résidents sont venus à parler d'un personnage assez loufoque qui a vécu à Capcieux qui était surnommé Dantelle. Donc j'ai concocté un petit texte à partir des anecdotes et trois personnes ont fait une lecture publique de ce texte. Donc une résidente de l'EHPAD, une dame de 94 ans et puis deux habitants. J'aime assez trouver les formes participatives qui sont à la limite de l'improvisation, à la fois construites, à la fois élaborées, mais qui gardent une certaine fraîcheur dans la diction, dans l'échange. D'où le fait de travailler aussi avec l'existant, avec des habitants, sur la plupart de mes projets. C'est bien vous de parler. Je les laisse commencer bientôt. Alors le texte s'appelle « Chez Dantelle ». Il ne s'agit pas de théâtre, mais de lecture publique. Ça veut dire que les personnes lisent le texte, mais en même temps le font vivre. Elles n'ont eu que cette matinée pour prendre connaissance du texte. Alors je vous demande expressément un silence le plus complet. Et vous, un barge de déployée. Exprimez-vous. Tu es prêt, qui ? Tu es prêt ? Oui, nous l'avons pris, moi. C'était toute une époque. Oui, oui, oui. Alors le casino, c'était le nom du restaurant, mais on disait « Chez Rose ». Voilà. Mais auparavant, c'était « Léonie ». On disait « Chez Léonie ». Oui, c'était la maison, juste après la boulangerie Seguin. J'ai vu en photo Rose qui tenait le restaurant. Elle n'était pas très grande, mais très énergique. Elle a vécu toute sa vie devant ses fourneaux. Oui, et la grande maison à côté, c'était « Chez Dantel ». Dantel, c'était qui déjà ? Oui, « Chez Dantel ». Alors la « Dantel », c'est toute une histoire. Oui, mais c'était un excentrique. Pas possible. Pas possible. Oh oui, ça crée une argumaine. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça me revient. Oh là là. Imaginez. Il paraît qu'il descendait les marches de l'église ou de la mairie avec sa moto. Oui. Et il avait sauté du premier étage avec un parapluie. Oui, oui, aussi. Mais la réception du magasin, ça, c'était pas son truc du tout. Une fois, il avait trimballé Jaco le pâtissier dans une caisse à savon jusqu'à Tamagnan ou bien je ne sais plus où. Et il n'y avait plus de fond à la caisse. Et le pâtissier qui hurlait « Ah ! Ah ! Ah ! » Parce qu'il avait râpé ses fondes de culottes. Et tout ça, c'est qui est écusé. Mais dans le tête, mais dans le tel, il faisait quoi au bout exactement ? Il tenait une épicerie. Oui, mais il faisait de tout. De tout. De tout. C'était le magasin universel. Avant les supermarchés, nous avons, nous en avons tous connu. Ils vendaient de tout. De l'épicerie. Ils vendaient une valise, une couronne mortuaire, de la toile à matelas, des chapeaux de paille. Il y avait de tout. Toutes sortes de choses. Des vis, des marteaux, des épingles. De tout. Il y avait de tout. De tout. Du papier à lettres, tout ce dont vous aviez besoin, vous le trouviez là. Le magasin, c'était une grande maison. juste à côté de chez Rose. Mais Dantelle, c'était le nom du magasin ? Non, 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 non. C'est lui qui avait été baptisé Dantelle. Alors qu'il devait peut-être aussi vendre de la dentelle. C'est Romain. Oui. Il ne pouvait pas dans la dentelle. Et alors ? Il s'était marié avec une dame très... Comment dire ? Une dame qui travaillait aux impôts. Une dame très élégante. Personne n'avait compris comment il s'était rapproché. Mais alors, il lui faisait des tours de force. Oh là là ! Peut-être qu'il lui offrait de la dentelle alors. Ah, ça, on n'a jamais su. Non. Alors, mais il était très loin d'être sot. Il était très intelligent. D'ailleurs, il avait été employé. Il avait été secrétaire à la maison Castagné. Oui, oui, oui. Il paraît que c'était lui qui faisait le secrétariat. La comptabilité, la gestion, tout. Non, mais il était très, très intelligent. Ce n'était pas le premier venu, mais disons qu'il pensait toujours à s'amuser. Il pensait toujours quelque chose, une bêtise à inventer. Une fois, il avait un feu rouge de chantier pour les travaux du tout à l'égout. Et c'était à la période du ski. Il y avait toute une file de voitures bloquée dans le bourg. Et ça n'avançait pas. C'était un samedi. Et on avait dit, mais comment ça se fait ? L'entreprise a oublié d'enlever ce feu rouge. Mais mince ! Parce que cette route était très, très fréquentée. Les bus, les camions, les vacanciers. Et en plus, il y avait un monde fou qui passait par là. Il n'y avait pas encore l'autoroute. Alors, il y avait tout un embouteillage. Lui, il voit ça, toutes ses voitures, et qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez lui. Il va chercher ses skis. Parce qu'il avait des skis. Il faisait du ski sur les aiguilles de pain. Il faisait du ski, lui, oui. Alors, il va chercher ses skis. Alors, il avait un anorak aussi. Alors, il a vite fait une petite pancarte avec écrit « Skier à Cap-Sieu ! » Et il passait sur un ancien Solex avec ses skis sur l'épaule. Et il larguait tous les automobilistes qui étaient arrêtés. Il passait et il repassait devant eux. Skiait à Cap-Sieu. Skiait à Cap-Sieu. Ah oui, il avait beaucoup de imagination. C'était un artiste à sa façon. Alors, la commune n'a pas tardé à faire le nécessaire pour qu'on enlève ce fleur rouge. Quand même pour le week-end suivant parce qu'il avait encore fait parler de lui. Mais lui, dans elle, de suite, de suite, il trouvait à inventer quelque chose en fonction de la situation. Et apparemment, surtout, s'il avait un public pour l'entendre et le regarder, il était fantasque. Oh oui, très fantasque. Fantasque peut-être, mais moi, je vous dis, ce n'était pas n'importe qui. Il fallait sans cesse qu'il fasse le clown, mais il aimait avoir de l'allure. Attention, il savait se faire respecter. Et souvenez-vous, quand il faisait moins 5 degrés dehors, il passait en short. En short et torse nu. Avec une serviette et une toilette sur les épaules, il passait en courant et il allait se meigner à la guaneille. Alors, on ne le suivait pas. Mais je l'ai vu. Et on ne sait pas si vraiment il allait se baigner. Il en était bien capable. Toujours est-il qu'une heure, qu'une ou deux heures après, il repassait dans le bouc. Il s'est dandiné dans son short avec sa serviette et tout le monde le voyait. Et l'épouse, comment le vivait-elle à l'époque ? C'était un mari attentionné ou un homme bourru ? Oh, assez mal, assez mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, oui la pauvre. Elle était sans doute solide pour supporter ça. Parce qu'ils n'avaient pas la même éducation tous les deux. Ils n'étaient pas issus du même milieu. Et alors, avec sa femme, bien sûr, quand il se fâchait avec elle, ce qui arrivait tout va, alors voilà, un jour, il y avait démonté tout le petit auvan de la maison et il y avait enlevé tout le grillage de la peinture parce qu'il n'était pas touché. Tiens, ça t'es bien fait. Il avait dit, ça, il n'était pas commode. Elle l'avait contrarié, alors il fallait qu'il se venge. je me souviens qu'une fois, sa femme, elle a marié son filleul à la réole et il était invité lui aussi. Bien sûr, mais il y avait dit, non, je n'irai pas, je n'irai pas, ça, je n'irai pas. Elle m'a acheté une belle cravate en soi. Elle veut que je sois chic, mais je lui ai dit que je n'irai pas. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris la cravate et j'ai fait, oui, je me l'ai coupée. Oui, alors sa femme y est allée toute seule puisque têtu comme il était, il avait dit, je ne viendrai pas. Et alors, à la fin du mariage, quand les jeunes époux sortaient de l'église, qu'est-ce qu'elles ne voient pas ? Il était sur la place, devant les invités, à cheval sur sa moto, tout fier, avec sa cravate coupée et il faisait ses exercices sur son bolide. Non, mais là vraiment, elle avait dû être drôlement vexée, sa femme. Alors, il n'était pas souvent au magasin, il était toujours d'un côté ou de l'autre. Et alors, son père l'appelait, Paul, il y a quelqu'un dans le magasin, Paul, il y a quelqu'un dans le magasin. Il y avait des clients, mais lui, il était dehors et s'amusait. Mais, il avait bon cœur malgré tout. Une fois, il s'est levé, à pas d'heure, et les chasseurs l'ont trouvé à l'aube dans leur palombière en train de préparer toute une cargaison de crêpes et tout et tout et de blancs vêtus avec une grande toque sur la tête. Ça, elle avait le temps de ce spectacle. Et combien de fois il partait de Capsule à Grignol pour un match de rugby à pied avec son parapluie. Il partait à midi pour 30 kilomètres et du haut des gradins, il amusait la galerie et tout le monde regardait d'antelle faire son spectacle. Et pas le match. Merci, moi. Oui, oui, il avait toujours de l'énergie à revendre pour amuser les passants. Il fallait sans cesse qu'il se trouve un public. Et il a vécu longtemps. Malheureusement, il est mort assez jeune. Non, il n'a pas vécu très vieux, non. Il a eu un problème au cœur. À bicyclette, il était parti faire un grand tour à bicyclette. Il allait souvent très loin et un jour, il a fait un malaise où il a été transporté chez un médecin de Basas. Et puis, il est mort. Il était né à Capsule. Petit garçon, je ne l'ai pas connu. Mais c'était quelqu'un de très intelligent. Il avait étudié. Oui, dans elle, c'était une boule d'énergie en ébullition permanente. On dirait aujourd'hui que c'est un hyperactif. Ah, on en aurait un livre entier comme ça à vous raconter. Bravo. Bravo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada